Je pars bien pour la Coupe du Monde et si on veut, comme je l'ai dit, bien figurer dans cette Coupe du Monde, ça va se faire des belles rencontres contre des grosses équipes, donc maintenant j'espère qu'on sera capable de faire un bon match. Vous qui connaissez bien les terrains européens, ça va aider les jeunes du groupe, vous aider les jeunes du groupe pour préparer ce match ? Ouais, c'est vrai que le stade est magnifique, la pelouse est exceptionnelle et forcément nous on a une équipe, on aime bien jouer au ballon, donc j'espère qu'on va être capable de développer notre jeu, de prendre du plaisir, c'est une grosse équipe en face, mais on a montré contre les gros qu'on était capable de faire des bons matchs, je me souviens à la Coupe du Monde en Russie qu'on avait fait des bonnes prestations contre le Portugal, contre l'Espagne, donc maintenant j'espère qu'on sera capable de faire pareil mardi soir. Dans un gros match comme celui-là, est-ce que le résultat compte à un mois et demi à de la Coupe du Monde ? Oui, on est des compétiteurs, on a envie de montrer une bonne image de notre sélection et même si le résultat il n'est pas forcément, il rapportera rien au niveau qualification, il sera important pour la confiance surtout parce que c'est le dernier match de préparation à la Coupe du Monde et si on arrive à faire une bonne prestation contre une grosse équipe, on arrivera au Qatar avec beaucoup de confiance. Jouer le Brésil, ça a une saveur particulière pour vous ? Un rêve d'enfant peut-être ? Oui, forcément, quand tu es footballeur, tu espères que jouer que des grosses rencontres comme ça, donc jouer le Brésil c'est magnifique. Tu as vu le match Brésil contre le Ghana, tu es impressionné par ce Brésil ? Oui, c'est un gros Brésil, après il n'y a pas besoin de voir le match pour être impressionné, on connaît les joueurs, on sait dans quel club ils évoluent, on connaît leurs talents, donc ça va être un match difficile mais comme je l'ai dit, on a une belle équipe, on va jouer sur une belle pelouse, un beau stade et j'espère qu'on sera capable de les mettre en difficulté. Et toi qui as un jeu plus à la brésilienne que les autres ? Non, non, je n'ai pas un jeu à la brésilienne, on a une belle équipe, on a un bon collectif et ce qui sera important de voir c'est si on est capable contre une grande équipe comme le Brésil de rivaliser, de les mettre un peu en difficulté et surtout de produire notre jeu et de prendre du plaisir. Merci. 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 Merci.